vendez moi ce stylo c'est c'est un stylo magnifique pour les professionnels c'est un c'est un ouais nul bon suivant vendez moi ce stylo eh bien c'est un très beau stylo on peut écrire des tonnes de choses avec on peut écrire ses pensées on peut ok pas mieux vendez moi ce stylo eh bien il marche très bien et on peut écrire avec et il ya certains professionnels qui comme vous l'avez vu dans cet extrait le commun des mortels ceux qui ne sont pas ouverts encore marketing ont pour réflexe de parler des caractéristiques techniques d'un produit or ce n'est pas forcément ce qui intéresse votre client dans ce nouvel extrait nous allons voir comment l'équipe du loup de wall street est capable d'augmenter la valeur perçue par une personne d'un produit par une simple manipulation ça va nous permettre d'aborder le concept de vipc regardons tout de suite brad fais nous une démonstration vends nous ce stylo vas-y fais là tu veux que je te vende cette merde il est super bon regardez ce stylo là il vendrait n'importe quoi fais moi plaisir écris ton nom sur la serviette bah j'ai pas de stylo exact l'offre et la demande mon pote vous voyez il crée l'urgence et le besoin ce que nous venons de voir est une illustration de la vipc donc la valeur utile perçue par le client l'équipe de wall street pour donner de la valeur à un produit ne va pas parler de ses caractéristiques techniques mais plutôt de ses valeurs d'usage quelle utilité à votre stylo à quel moment vous en avez plus besoin à partir du moment où comme ici je veux signer un autographe ou quelque chose et que je n'ai pas de stylo la valeur d'un stylo surtout si c'est urgent si je dois signer un contrat par exemple augmente sérieusement donc je suis prêt à payer beaucoup plus cher ce stylo à ce moment là alors effectivement dans cet exemple la valeur est vraiment temporaire parce que si j'étais venu avec un stylo et si j'avais pas de contrat à signer surtout la valeur de ce stylo ne serait pas très élevé le concept de la vipc où la valeur utile perçue par le client a été mis au point par frédéric islin professeur hc dans sa thèse en 2009 professeur qu'est ce qu'il décrit dans sa thèse c'est simplement que la valeur d'un produit est pu s'attacher à sa valeur d'usage ou d'utilité qu'à ses caractéristiques techniques et on peut comparer à ce moment là deux produits en fonction de leur utilité je vais vous présenter un graphe voici deux segments de marché auxquels je peux vendre des stylos ont par exemple un segment de marché qui est composé de chefs d'entreprise qui vont signer principalement des contrats et un segment de marché qui est fait de fans qui veulent signer faire signer pardon des autographes à leurs idoles ici on a des attributs de valeur première chose vous constaterez qu'il n'est pas question ici de technicité par rapport aux stylos capacité à écrire tout le temps donc c'est un peu technique est ce que le stylo est accessible immédiatement est ce que le stylo a une histoire est ce que c'est un stylo de collection est ce que c'est un stylo prestigieux est ce que ça mont blanc par exemple ou équitable une des valeurs qui vont plus intéresser le chef d'entreprise vont être la valeur prestige est ce que mon stylo est un mont blanc est ce qu'il a une histoire est ce que c'est un mont blanc par exemple le kennedy donc qui va pouvoir s'attribuer l'histoire de kennedy quelque part il a aussi besoin que le stylo l'écrivent ne lâche pas au moment de la signature du contrat alors que notre fan donc vous vous placez à la sortie d'un stade de fous d'une salle de concert et vous proposer des stylos à vendre où les fans vont attendre leur idole et ils ont et s'ils n'ont pas de stylo ils vont avoir absolument besoin très rapidement d'un stylo de manière à pouvoir faire signer un autographe à leur idole pour revenir à l'exemple du loup de wall street si nous prenons un stylo lambda par exemple un stylo bic qui n'a pas de valeur particulièrement développée et que nous le comparons au cas où la personne veut signer un autographe ou faire signer un autographe rapidement on voit que l'attribut de valeur accessibilité médiate grandit de manière drastique ce qui donne une différence de valeur entre le stylo bic lambda et le même stylo bic dans le cas du loup de wall street différence de valeur perçue qui est énorme et qui d'ailleurs peut se répercuter sur le prix du dix stylo • • • • • Sous-titrage ST' 501